Bonjour à tous, aujourd'hui, exercice pour débuter sur le produit scalaire avec un exercice à base d'un rectangle. Donc ABCD est un rectangle, AB égale 4, AD égale 2, j'ai fait une figure ici à l'échelle. AED est un triangle équilatéral situé à l'intérieur de ABCD. Donc on a cette figure-là. Il faut calculer les produits scalaires AE, AD et DC, AE. La première chose à faire quand vous calculez les produits scalaires, c'est de regarder sur la figure, de représenter les deux vecteurs. Donc on a AE qui est ici et AD qui est ici. Je rappelle aussi que AEAD c'est pareil que ADAE, le produit scalaire est commutatif. Donc première méthode, c'est par le cosinus. Est-ce qu'on connaît l'angle qui est ici, entre les deux vecteurs que j'ai représentés ? Oui, parce que c'est un triangle équilatéral. Donc ici, on a 60 degrés. Pour ceux qui ont déjà fait la trigonométrie, eh bien on a donc pi sur 3. Donc, ça veut dire que AEAD, on aura donc AE fois AD fois le cosinus de l'angle ici en A, c'est-à-dire l'angle EAD. Alors, que vous soyez avec des radians, donc ici cosinus pi sur 3 radians, avec des degrés, cosinus 60 degrés, ou avec des réels cosinus pi sur 3, dans tous les cas, il va falloir donc AEAD. Alors AD vaut 2, donc AE vaut aussi 2, parce que c'est un triangle équilatéral. Le cosinus, c'est donc le cosinus de 60 degrés. Cosinus pi sur 3, c'est un demi. Donc 2 fois 2 fois un demi. Rappel rapide pour ceux qui ont fait la trigonométrie. Donc, pour pi sur 3, il faut le placer. Vous avez vu, on passe par la moitié du rayon horizontal. Et là, vous trouvez pi sur 3. Vous allez donc former ici un angle de 60 degrés. Et ça veut dire que le cosinus de pi sur 3, c'est donc un demi. Comme ça qu'on s'en rappelle. Ça veut dire que 2 fois 2 fois un demi, ça fait 4 sur 2. Ça fait 2. Donc, c'est la méthode avec le cosinus. La formule de cours, elle dit que AB scalaire AC, c'est AB fois C fois le cosinus de l'angle BAC. Vous pouvez aussi utiliser la méthode du projeté. C'est-à-dire que vous avez AE scalaire AD. Vous allez projeter le vecteur AD sur la droite AE. Donc, la droite, elle est ici. Quand on projette la question avec un angle droit, où est-ce qu'on arrive ? Alors, ça dépend de la figure. Mais ici, on a un triangle équilatéral. Donc, les hauteurs, les médianes, les médiatrices sont identiques. C'est-à-dire que ce projeté, ici, il y a un angle droit. Ça passe par un sommet, c'est donc une hauteur. C'est aussi une médiane. C'est aussi une médiatrice. Donc, vous arrivez exactement ici au milieu du segment AE. Un point que je vais appeler, par exemple, I. Ça veut dire que si on fait AE scalaire AD par cette méthode, ça sera la même chose que AE scalaire AI. AE et AI sont des vecteurs collinaires de même sens. Donc, le produit scalaire, c'est le produit de leur longueur. AE fois AI. AE, on a dit que ça tombait sur la moitié. Enfin, AI, c'est la moitié de AE. Donc, comme AE vaut 2, AI y vont 1. Et vous voyez qu'on trouve 2 d'une autre méthode avec cette... Donc, deuxième méthode du projeté. On peut aussi projeter le vecteur AE sur la droite AD. Alors là, c'est plus simple parce qu'on projette comme ceci. Vous voyez, on est sur une perpendiculaire et une verticale. Donc, on a ici quelque chose qui est horizontal. On tombe sur un point ici, J. Eh bien, ça veut dire que AE scalaire AD, ça sera pareil que... Donc, AJ scalaire AD. AJ et AD sont collinaires de même sens. Donc, le produit scalaire, c'est le produit des longueurs. Donc, c'est AJ fois AD. AJ, donc J est au milieu. C'est la moitié de AD. C'est donc 1. AD vaut 2. Et on retrouve, vous voyez, encore une fois 2. Et heureusement. Pour ceux qui voudront utiliser la troisième formule avec les coordonnées XX' plus Y, il faut un repère orthonormal. Ce repère, je vous le propose, on va le centrer en A. Donc, le point A sera de coordonnées 0, 0. Ensuite, on aura ici un vecteur I. Donc, AB vaut 4. Donc, I... Enfin, le vecteur I, je le fais de norme 1. Et le vecteur J de norme 1. Ça veut dire que le point D a pour coordonnées 0, 2. D'accord ? Le point E, alors, il faut connaître, dans un triangle équilatéral, eh bien, la hauteur vaut racine 3 sur 2 fois le côté. Donc, ici, comme le côté fait 2, ça fait racine 3 sur 2 fois 2, ça fait racine 3. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, le point A a pour coordonnées donc une abscisse égale à racine 3 et une ordonnée, vous voyez, on tombe sur la moitié. Une ordonnée, la moitié de AD, c'est-à-dire 1. Et là, vous utilisez la formule. Alors, ça veut dire que AE a pour coordonnées donc racine 2, 3, 1. On fait le produit scalaire avec AD qui a pour coordonnées 0, 2. Et vous voyez qu'ici, ça fait 0 fois racine 2, 3, plus 1 fois 2. Et donc, on trouve encore une fois 2. Donc, il y a plein de méthodes à chaque fois pour calculer le produit scalaire. C'est à vous de trouver celle qui est la plus adaptée. Parfois, vous n'aurez pas la possibilité de faire toutes les méthodes. C'est vraiment à vous, vraiment, d'adapter la formule que vous choisissez à la situation. Sachez qu'il existe encore d'autres façons de calculer le produit scalaire avec les méthodes, les formules dites de polarisation. Ici, celle du triangle. AB scalaire AC, c'est 1 demi de AB carré plus AC carré moins BC carré. Donc, nous, ici, on est dans le triangle AED et on calcule AE scalaire AD. Donc, vous mettez 1 demi, le carré de AE plus le carré de AD moins le carré du troisième côté. Donc, vous voyez que c'est ED carré. Ça tombe bien parce que AE carré, on connaît, ça fait 2 carré. Ça fait 4. AD carré fait 2 carré 4 moins ED carré qui fait 2 carré moins 4. On obtient donc, ici, vous voyez, 4 sur 2. Ça fait 2. Encore une méthode. Vous voyez, il y a plein vraiment de façons de calculer des produits scalaires. Maintenant, DC scalaire AE. Donc, comme d'habitude, on représente d'abord ici, donc DC. Ah, mais la différence, vous voyez, c'est que ces deux vecteurs ne sont pas représentés issus d'un même point. Donc, vous avez intérêt de représenter ces vecteurs autrement. DC, par exemple, on voit que c'est AB. Donc, DC scalaire AE, eh bien, c'est AB scalaire AE. Là, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'ici, on a ceci. Donc, on va utiliser quelle méthode ? Alors, première façon de faire, on peut utiliser la méthode, donc, ici, du projeté. Sachant que quand on projette, on l'a dit. On connaît la hauteur d'un triangle équilatéral. Je répète. Et ça, c'est vraiment important. Quand on a un triangle équilatéral de côté de A, eh bien, la hauteur H pour racine de 3 sur 2, soit A. Donc, ici, comme A vaut 2, ça fera racine de 3. Donc, j'ai ici racine de 3. Donc, quand je projette, eh bien, AE, ça me donne un vecteur de norme. Le projeté me donne un vecteur de norme racine de 3. Ici, on va dire que ça tombe sur H. Ça veut dire que le produit scalaire AB AE, c'est donc AB scalaire AH. AB et AH sont collinéaires de même sens. Donc, le produit scalaire, c'est le produit des longueurs. C'est donc AB fois AH. On a dit que AB valait 4. AH, je vous l'ai dit, ça fait racine de 3. Ça fait donc 4 racines de 3. Voici donc le produit scalaire. Avec la première méthode, ici, de projection. Maintenant, la méthode avec des angles. Eh bien, ici, on a un triangle équilatéral. Donc, j'ai 60 degrés. Ça veut dire qu'ici, rapidement, j'ai 30 degrés. C'est-à-dire pi sur 6. Si j'applique la formule avec le cosinus, ça me donne donc AB scalaire AE. AB fois AE fois le cosinus, donc de 30 degrés. Autrement dit, de pi sur 6. Et c'est racine de 3 sur 2, ce cosinus. Donc, AB vaut 4. AE, c'est la longueur AE dans le triangle. Donc, c'est 2 fois donc mon cosinus, qui est racine de 3 sur 2. Et vous voyez que les deux se simplifient. Il me reste 4 racines de 3. Si j'utilise le repère de tout à l'heure, eh bien, DC, c'est donc un vecteur de coordonnées 4, 0. Scalaire AE, on a déjà dit. E est étant racine de 3 et 1. Donc, quand je fais ce produit scalaire, vous voyez, 4 fois racine de 3 plus 0 fois 1. Donc, plus 0, ça fait bien 4 racines de 3. La formule qu'on a utilisée tout à l'heure avec le demi ne s'applique pas très bien ici parce qu'il faudrait la longueur EB, donc beaucoup plus compliquée que les 3 premiers calculs qu'on a faits avec le projeté, le cosinus et les coordonnées. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada